moi vous jouez friseur et bienvenue sur ce point maintenant messieurs nous sommes en famille kobe bryan basceteur de 41 ans est décédé suite un accident tragique d'hélicoptère l'hélicoptère s'est même explosé avec huit autres personnes à bord en quelques heures nous aurons perdu 9 personnes seulement c'est un truc haut du commun kobe bryan fait le paresse et sa disparition est en train de renouer les réseaux sociaux les femmes se posent des questions sur les véritables causes de sa disparition même les autorités font des investigations certains disent que ce sont les conditions météorologiques de disent que franchement ils n'auraient pas dû s'envoler dans de telles situations encore d'autres personnes viennent pour dire qu'il y a eu un deal un pacte et le pacte on a dit même que kobe bryan avait fait un pacte avec sa femme du genre les deux ne devaient jamais emporter le même affiant ça c'est une chose que nous devons découverte juste après la vidéo sur un nance au bon ici qui parle de capotite révélation sur la disparition de kobe bryan a fait c'est le bel et la voix ici c'est un truc hors du commun déjà vous devez savoir que kobe bryan c'est une personne très motivé dès son jeune âge à l'âge de 13 ans cette personne voulait vraiment tout mettre en oeuvre pour parvenir à la gloire au succès et réussir sa vie et cette personne a étudié beaucoup de choses pas seulement le basketball mais les trucs de la nature les trucs aussi un peu à tout cas une personne qui a touché à tout histoire de gagner en connaissance afin de pouvoir mettre sur pied son jeu et remporter beaucoup d'études beaucoup de victoires et ça fonctionnait ces efforts ont fonctionné c'est une personne qu'il faudrait vraiment des amis mais très peu d'amis n'est pas une personne qui passe son temps à rigoler avec des amis du genre il s'assait beaucoup aussi il raconte rien non c'est une personne qui passe son temps de travailler et ses efforts ont bien porté il était très loin de sa famille mais cela n'a pas empêché d'aimer sa femme et c'est d'avoir ses quatre enfants malheureusement de cet accident tragique sa fille de 13 ans est décédé avec lui les femmes sont dépassés par tout ça le plus grave encore ce que personne porte c'est que certaines personnes pensent que copybrain a été utilisé pour des rituels sérieux toutes ces choses sont les choses que j'ai dit sur les réseaux sociaux vous allez voir suivez nous si vous n'êtes pas abonné vous pouvez le faire maintenant et partager la vidéo à vos amis nous voulons également vos réactions cette vidéo a été réalisée grâce aux réactions de nos abonnés et d'autres personnes vraiment nous vous remercions pour ça quand nous vous demandons de réagir dans la partie commentaire c'est de réagir et nous donner de bonnes idées afin de pouvoir comprendre certaines choses maintenant regardez ça waouh Kobe Bryant est là avec sa femme si vous ne la connaissez pas c'est cette jolie dame que vous voyez à l'écran vraiment elle est très jolie et cet homme aime beaucoup sa femme ils se sont rencontrés il ya très longtemps déjà en 2001 ils étaient ensemble ils se sont mariés ça fait maintenant on peut dire un jour on fait un temps qu'elle est 200 ans il ya beaucoup de choses qui elle a mis elle était une très bonne chose pour cet homme elle le motivait elle encourageait elle était et elle est une force pour lui et il a présenté partout il s'agit de celle ça mais pourquoi pas le temps de le pacte le pacte nous avons tous découvert ici lors de cette vidéo que nous avons traité avec les abonnés sur Nyonce Rebonne nous allons juste vous montrer il s'agit de cette vidéo en question quand Nyonce Rebonne a traité cette vidéo les abonnés aussi on réagit dans la partie commentaires et on dit certaines choses que nous avons besoin de découvrir vous voyez voilà nous allons découvrir par exemple ce commentaire d'un abonné qui dit en tout cas non on revient juste en haut cet abonné dit j'en peux ajouter à ce qu'on a dit c'est un abonné qui s'appelle chica du sud camérouna dit sans oublier qu'il a fait un pacte avec son épouse là cet abonné nous révèle une chose qu'on ignorait c'est vraiment nous parle d'un pacte avec son épouse qui est de ne jamais prendre le même hélicoptère que lui c'est le comportement des noirs qui ne veut pas aller à l'école signe avec illuminati être riche célèbre et mourir jeune c'est la triste réalité que le monde vit en ce moment vous avez vu ça ici on dit sans oublier qu'il a fait un pacte avec son épouse de ne jamais de ne jamais prendre le même hélicoptère que lui quand j'ai vu ce commentaire ça va un peu ça va vraiment je trouve beaucoup étonné un pacte du genre de ne jamais pour emprunter le même hélicoptère que lui mais pourquoi pourquoi est ce qu'il pour que si 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 cet abonné a vraiment raison que ce commentaire vrai pourquoi est-ce que cet homme refuserait-il que sa femme prenne le même hélicoptère que lui c'est la question que vous vous posez sans doute c'est la question que vous vous posez sans doute c'est vraiment étonnant déjà nous allons voir un tweet un tweet qui est apparu en 2012 si vous avez gardé cette vidéo question peut-être que vous l'avez vu nous allons revoir cela ensemble regardez ici qu'est-ce qu'on dit ici dans ce tweet on voit clairement qu'il est écrit kobe is going to end up dying in a helicopter crash dans la vidéo que nous avons traité nous avons montré ça nous avons demandé aux abonnés de nous aider dans la traduction et tenez vous prêts un abonné nous a donné la traduction de cette affaire et voici ce que cet abonné de Nyonce Rebonne a donné comme information voici la réponse déjà cet abonné s'appelle Yandura merci déjà pour la traduction Yandura cet abonné dit que kobe va finir par mourir dans un accident d'avion c'est ce que ce tweet dit textuellement c'est triste et désolant moi comme vous le voyez c'est hallucinant merci à cet abonné merci à Yandura merci à Yandura pour la traduction vous voyez nous sommes en famille ici et on s'échange la vraie chose ce sont des telles réactions on en a besoin c'est même la meilleure réaction de 2000 fin ça ne fait recommencer pourtant oui si vous pouvez réagir comme ça et nous aider à comprendre certaines choses donc selon ce que nous venons de découvrir on nous dit que kobe brian va finir par mourir par un accident d'avion ah qu'est ce que c'est et dans le commentaire précédent l'autre abonné a dit clairement que en fait il y a eu un impact entre lui et son épouse et c'est pas cela dit tu ne doivent jamais prendre le même hélicoptère pourquoi les gens partent ainsi est ce que c'est de la blague si vous pensez que c'est de la blague et que ce sont des histoires vous avez peut-être raison mais qu'on voit ça un dessin animé nous a montré ça un accident un crash d'hélicoptère et kobe brian se trouvait à l'intérieur comme vous venez de le voir et il tenait quoi il tenait ses trophées il était dans l'avion c'est-à-dire toute sa gloire était avec lui tout ce qu'il a pu avoir dans la vie était dans sa main et c'est même là où est ce venu le crash et révérit et effectivement son avion a explosé dans la vie réelle maintenant revenons sur le tweet de cet abonné de bonnes qui nous donnait quelques informations si cette affaire vous connaissez son commentaire qu'est-ce que cet abonné dit je t'abonné dit ni vous pouvez même bien lire cet abonné dit sans oublier qu'il a fait un pacte avec son épouse de ne jamais prendre le même hélicoptère que lui c'est le comportement des noirs qui ne veut pas aller à l'école signe avec illuminati être riche célèbre et mourir jeune cette triste réalité c'est la triste réalité que le monde vit en ce moment plus loin on voit encore cet abonné continue on voit sandra hâte qui réagit elle dit c'est qu'à du sud caméron mais concernant sa fille et concernant sa fille qui est décédé avec lui dans cet abonné veut en savoir plus sur ce qui s'est passé par quoi sa fille qui est décédé aussi parce que sa fille de 13 ans est décédé dans cette affaire et cet abonné va aller plus long pour nous dit en tout cas je ne sais rien de sa fille mais alors je ne sais rien de sa fille mais alors tout c'est tout alors tous ses proches par tous ses proches on parle tu part avec sa femme à la télévision qu'à chaque fois qu'il a devait devraient se déplacer avec son épouse il a devait louer deux hélicoptères j'imagine puisqu'il connaissait sa fin curieusement ce jour de l'accident ce jour de l'accident le temps était très mauvais la visibilité était mauvaise et le pilote au lieu de rentrer à la base s'est mis à tourner en haut en l'air qui peut expliquer ça seulement le démon qui frappait à la porte récupérer sa facture il a assisté à la messe de 7 heures du matin avec sa fille après la messe il devrait se rendre pour se rendre son école de basket fille l'on se demande pourquoi avec insistance en ce moment en ce mauvais temps c'est abonné continue nous allons donc aller voir cette vidéo que nous avons passé sur notre bonne comme le voyez la vidéo est là voilà c'est le petit qu'elle a la fin c'est que vous voulez la voix c'est qu'est-ce qu'on va aller on va trouver ce réaction qui est abonné pour en savoir plus temps comme vous le voyez on est ici voilà on dit on est ce matin 7 heures du matin avec sa fille après la messe il devrait se rendre à l'école de basket fille dans son école de basket fille l'on se demande pourquoi avec insistance en ce mauvais temps en tout cas le prix à payer de la célébrité et de l'argent sale waouh c'est vraiment grave c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment bizarre et qu'on peut voir les réactions des gens par exemple on voit olivier du fond qui dit c'est comme ça quand tu finis quand tu signes impact avec lucifer plus les gens meurt autour de nous nous devons nous accrocher à dieu selon bill clever comme vous pouvez le voir franchement cette vidéo a suscité d'énormes réactions des réactions vraiment hors du commun c'est la première fois signons ce bon sans vous les abonner cette vidéo ne serait pas réalisée et nous remerçons Dieu de ce que les gens commencent à comprendre ce qui se passe dans ce monde vraiment c'est grave il y a Véronique Karine Ngo Banem qui dit il n'y a pas de coïncidence le monde réel est régi par le monde spirituel chacun fait son choix waouh chacun fait vraiment son choix chacun fait vraiment son choix oh nous sommes même en train de travailler dur comme ça pour réussir c'est pas facile maintenant les personnes sont de travailler dur dans le mauvais sentier dans le sentier du diable mais vous devez vraiment comprendre qu'il y a vraiment une chose mystérieuse maintenant vous pouvez penser que ce sont les histoires que ce sont des gens qui essaient de saluer son nom et raconter des trucs, des bêtises sur ça mais vous pouvez comprendre, commencer déjà par comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de réagir et qui pensent vraiment que la disparition de ces stars n'est pas simple ce n'est pas simple déjà nous allons voir une femme qui est venue sur youtube et elle a fait une vidéo et elle nous dit clairement qu'il y a eu un ritual un sacrifice regardez c'est le forme elle est ici elle dit I'm calling full vous pouvez nous aider dans la tradition aussi dans la partie commentaire en calling full kobe bryan was a ritual sacrifice waouh waouh voici elle est là elle s'appelle mahogany sweet ok c'est elle qui a voyé cela et elle n'est pas la seule à penser ainsi vous même vous avez vu le dessin animé qu'on a vu ensemble vous voyez déjà que les gens ne sont plus les gens ne sont pas bêtes les gens réfléchissent quand même c'est pas peut-être vous pouvez dire qu'ils sont même traumatisés parce que c'est pas si tellement ils aimeraient la personne mais il y a quand même des signes qui sont là c'est comme des preuves maintenant on voit encore une autre personne qui est ici qui dit que kobe bryan allergine murder suspects identified by D.R. Omar Johnson ah cette personne pense que kobe bryan a dit tout simplement c'est-à-dire il a été tué quoi il y a eu un meurtre possibilité de meurtre dans cette affaire est-ce que vous pensez que toutes ces réactions là sont à prendre à la légère est-ce que vous pensez que toutes ces réactions gens 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 c'est de la blague c'est juste pour effrayer les gens c'est étrange c'est étrange mais comment c'est fait-il que beaucoup de personnes quand même commencent à parler de de du virtuel et de tout pareil déjà regardez cette séquence dans cette vidéo qu'elle est ici on voit que cette personne a arrêté d'être été jouée et elle va faire on va dire quelques secondes 20 secondes comme ça étant figé comme ça bloqué comme ça comme un robot pendant que cette personne a arrêté par bloqué comme un robot comme waouh c'était vraiment inquiétant et on voit ici kobe bryan autre ritual illuminati vous voyez les gens pensent que c'est vraiment ça vous qu'en pensez vous qu'en pensez vous est-ce que cette personne appartenait à une société secrète est-ce que cette personne appartenait à une société secrète est-ce que cette personne appartenait à une société secrète qui le sait mais il y a des signes parfois qui ne le trompe pas nous sommes tombés sur juste un truc étrange qui parle des trucs étonnants incroyables j'aimerais vous montrer ça maintenant regardez qu'est-ce qu'on voit on voit kobe bryan il veut black mamba autrement dit kobe bryan est le mamba noir kobe bryan est le mamba noir c'est ce qui est écrit ici dans cette publicité qu'il a même faite kobe bryan est le mamba noir sérieux maintenant vous allez vous poser la question sur la main de quoi partir c'est simple il nous l'a montré regardez comme vous voyez on le voit ainsi ici et c'est comme s'il nous présentait effectivement une image de lui c'était la personne là un alter ego j'en deuxième lui et on voit ici un serpent noir noir c'est étrange et ça c'est tiré d'une vidéo publicitaire qu'il a réalisé c'est vraiment étrange non ? c'est vraiment trop étrange regardez encore on voit qu'effectivement c'est lui j'en ai le boss de la chose mais derrière il y a un côté sombre et ce côté sombre ou encore son côté sombre il y a un lien avec un serpent noir c'est ce que c'est censé révéler vous n'imaginez vous ne pouvez même vous imaginer l'origine du succès des gens vous ne pouvez vous imaginer l'origine du succès des gens vous ne pouvez pas vous imaginer ça si vous voulez savoir le serpent noir si vous avez peur de serpents s'il vous plait on regarde la vidéo souvent on met un peu parce que ça risque de vous faire peur mais ça fait fort le serpent noir c'est le cas on l'appelle le serpent noir en vrai là voici à quoi il ressemble le serpent noir c'est-à-dire le mamba noir c'est lui celui-là c'est le mamba noir un serpent très vénimeux très 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 vénimeux vous connaissez le mamba vert mais lui il est le mamba noir pourquoi le mamba noir c'est la question que vous allez vous poser mais pourquoi se fait-il appeler le mamba noir est-ce pour dire qu'il est très vénimeux ou juste pour rigoler avec nous mais pourquoi essayer de présenter cette image comme ça comme si on adorait cette image vu la position de ces mers c'est vraiment étrange si je me pose la question si vous voulez savoir le serpent c'est un animal terrible un reptile hors du commun qui qui spirituellement parlant représente la chose qui a fait entrer c'est la chose par laquelle le diable est entré dans le jardin d'éden du genre le diable est transformé en un serpent et il est entré dans le jardin d'éden pour commettre le péché le péché pour pousser les gens à pécher utiliser sa ruse pour avoir Eve et Adam en même temps et depuis ce jour là le serpent a une mauvaise réputation une très mauvaise réputation et les croyants voient au serpent un ennemi autrement dit le diable Lucifer lui-même c'est comme si on disait que voici c'est le diable Lucifer lui-même qui est en train d'être exposé au grand jour comme ça juste au travers d'un mamba noir ici l'origine du succès de quelqu'un vous le pouvez vous imaginer c'est pourquoi cette personne maintenant voulait pas que sa femme emprunte le même hélicoptère que lui pourquoi cette personne ne voulait pas que sa femme emprunte le même hélicoptère qu'elle il y a juste un petit commentaire vous ne pouvez vous imaginer l'origine du succès des gens vous ne pouvez vous imaginer l'origine du succès des gens quand on revoit encore c'est triste ça fait vraiment peur Kobe is going to end up dying in a helicopter crash Kobe va finir par mourir par un crash d'hélicoptère est-ce que c'est ça c'est dit textuellement c'est vraiment triste et c'est arrivé c'est qu'est étrange c'est que il y a l'un de ces bons amis qui m'ont disait que Kobe Bryant il racontait très souvent il parlait très souvent de sa mort il dit qu'il va mourir jeûne un tout de suite j'écoutons il dit que Kobe parlait de cela il le disait tout le temps il le disait tout le temps je veux mourir jeune il disait je voulais mourir jeune il regardait même la femme il regardait comme dans quel état elle est elle attrape même son visage elle fait même sa douche tellement elle n'était pas des gens pour dire ah qu'est-ce que c'est encore est-ce que c'est la même chose regardez l'expression de son visage qu'il ne peut en arriver à voir et ça c'est fou mais Kobe a dit ça il a parlé de cette chose il a dit tout le temps je veux mourir jeune Kobe le disait il le disait tout le temps je vais mourir jeune il parlait tout le temps de ça et je pensais il disait il disait je veux mourir jeune il disait la femme il disait bien la femme la femme je veux être immortalisé et je veux avoir ma carrière être meilleur que Michael Jordan je veux voir ma carrière être un peu meilleur que Michael Jordan il a mourir jeune il a ver dans le corps il disait je veux mourir jeune je veux être immortalisé et je veux avoir ma carrière être meilleure que Michael Jordan et je veux mourir jeune et je pensais qu'il était tellement fou pour dire ça et quand j'avais les news aujourd'hui j'ai eu un danse avec ma d'auteur à ma wife et elle me l'a dit et je pouvais pas je pouvais comme tout le monde ce sont encore des choses terribles ce qu'elle suit c'est que nous savons que quand les gens décident d'avoir du succès venait de l'ennemi déjà lors du pacte on les informe sur comment ces gens là vont finir tu genre toi tu arrives tu fais le pâte avec le diable tu dis en même temps comment tu vas finir comment tu vas mourir ou encore dans quelles circonstances tu vas mourir mais tu auras ton succès et il va falloir que tu fasses un sacrifice et c'est le deal et toi tu sais ce que tu fais et ce que tu as fait pour avoir tout ça oui mais c'est un secret bien gardé qui finira tout à part sortir mais ça sera peut-être à la fin quand tu ne seras plus vous pouvez juste voir des signes des signes de la vie réelle qui vous montre des choses pareilles comme un tweet qu'on vient de voir où on nous dit que cette personne disait du genre elle a fini par mourir par un accident d'hélicoptère tout ça ce sont des choses qui peuvent vous paraître trop étranges mais c'est ça la vie d'aujourd'hui si nous faisons cette vidéo c'est pour réagir face aux réactions de nos abonnés sur cette affaire les gens sont traumatisés suite à cette affaire de copie brian qui est décidé qui est patigeux et son papa a ja 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 son même son papa il est dévasté il dit il y a un trou noir en lui qui va combler le trou noir il a perdu son fils Ce sont les papas qui entaient leurs fils ou bien ce sont les fils qui entaient les papas. Le diable était tout renversé. Nous nous donnons plus l'occasion de faire des jeunes choses. Quand vous suivez le chemin de Dieu, Dieu s'arrange à ce que vous vous appreniez beaucoup de choses durant votre parcours. Le succès ne peut pas venir immédiatement sur Dieu, sur le vrai Dieu, ça va prendre du temps. Pendant le temps, Dieu vous prend le temps de vous forger et dans ce temps-là, vous vivez, dans ce temps que vous vivez, vous évoluez, vous partagez de toutes les choses avec vos familles et ainsi va la vie. Mais avec le diable, si les choses sont rapides et vous mourez comme ça, 41 ans, c'est vraiment très jeune. Jules Walt, rappeur américain, décédé le 8 décembre 2019, jusqu'à l'âge du 20ème. Il y a encore. Il y a ce rappeur instantané, décédé aussi des circonstances bizarres. Les gens disent quoi? Les gens disent qu'on a tiré celui de sa voiture. Ça, mais c'est bien facile. Quand les gens, quand le diable veut tuer quelqu'un, il n'est pas bête. Si il vous tue comme ça, de façon simple, les gens vont dire ah ok, c'est le diable, c'est lui. Il ne faut pas se poser des questions sur les circonstances de ses décès. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va réfléchir sur comment même vous allez mourir et puis les gens vont penser que vous êtes-vous morts par quelque chose. Les gens vont faire des recherches. Ils vont dire par exemple, ok, il a tentation de décider parce qu'il a tiré une balle, il a tiré une balle. Ou bien, ils vont dire, ok, juste Walt a décidé parce qu'il y avait la drogue. Et bien, ils vont dire encore, ok, Kobe Bryant a décidé juste parce que les conditions mythologiques n'étaient pas bonnes. Et voici, 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 voici. Ou bien, ils vont dire, oh, voici les gens qui sont tentés de mourir. C'est coronavirus. On parle. Nous tous on sait. Nous tous on sait que ce n'est pas simple. Et qu'il y a une main spirituelle qui est en train d'agir et qui fait passer ces choses-là. Comme des choses qui sont naturelles. Ou bien les causes, des causes, ça crée des boucles, des causes quoi. Telle personne va mourir d'accident de voiture. Voilà. Si on crée un accident de voiture et que cette personne décède par accident de voiture. Comme cette personne a conduit beaucoup la moto. Si elle est décidée par accident de voiture, tout le monde se dit que là, c'est l'accident de voiture. Vous savez ce qui s'est passé le 12 août non ? Didier Arafat, accident, boum, accident de moto. Le monsieur a eu un accident de moto. Comment la femme a mis se positionner là avec son équeu ? Personne est saine. Et les gens regardent ça comme ça. Ils disent, j'ai un truc. Les gens sont des références. Les gens sont plus bêtes. Les gens sont plus bêtes. Ils en faisaient une fois, deux fois, trois fois. Et les gens ont fini par dire, mon ami, il ne faut pas jouer à nous. Nous ne sommes pas des enfants. Ah ! Il y a des mots de boum. Vous n'imaginez pas ce qui s'est passé après l'audyssée de ces personnes. Les gens ont commencé à avoir des visions, des révélations par-ci et par-là. Vous pensez que c'est pour rien. C'est quand l'esprit de la personne ne veut pas partir, mais il y a un problème. Cette personne-là commence à toucher les gens. Oh ! Va dire que c'est comme ça pour qu'on puisse tout mélanger. Pour qu'on puisse bien voir cette affaire. Hum. Le monde est bizarre. Le monde dans lequel nous sommes est vraiment bizarre. L'homme, c'est la chose la plus compliquée pour qu'il puisse exister. Ce monde est multidémotionnel. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous accoucher à Dieu. Avoir le succès. La gloire. La richesse. Et mourir jeune. Ce n'est pas une bonne affaire aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne affaire demain. Moi, je préfère que vous vivez simplement. Même si vous ne voulez pas de maison pour vous. Si vous ne voulez pas de voiture marcher. Je préfère que vous vivez comme ça. Dans la campagne du Dieu. Et que vous mouriez et que vous allez au ciel. Au lieu d'avoir de l'argent. Faire des pactes avec le Dieu. Avoir de l'argent. Le succès et puis partir comme ça. C'est vraiment terrible. Mais tant dites-moi. Est-ce que vous croyez à tout ce que les gens ont raconté. Sur cette affaire le pacte. Avec sa femme. Du genre. Les deux ne doivent jamais emporter. Le même. Hélicoptère. Et la question que je me pose. C'est pourquoi est-ce qu'il a laissé sa fille. Emprunter le même hélicoptère que lui. Et sa fille avait 13 ans. Or lui aussi. Quand il a commencé à réfléchir sur comment il va réussir. Sur. Comme il va réussir. Quand il a commencé à réfléchir sur comment il va réussir. Dans le basketball. En ce moment il réfléchissait. Lui aussi il avait 13 ans comme sa fille. Pourquoi 13 ans. Pourquoi le chiffre 13. 13 ans pour sa fille. Sa fille a décidé à 13 ans. En lui il devait commencer. Il a commencé à réfléchir sur son affaire de succès. En le basketball. A l'âge de 13 ans déjà. Il était déjà gammé. Il était. C'est là même que tout a commencé. Ça là. C'est encore notre mystère à vous autres. Si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous. Ativez la cloche. Et. Si vous avez déjà passé le mystère. Réalisez comme tous les abonnés. Dans la partie commentaire. Et sans doute au passage. Nous reviendrons sur vos commentaires. Merci à toutes les personnes. Qui ont réagi. Et qui nous a aidé à comprendre. Les choses que c'était même en anglais. Dans cette vidéo. N'oubliez pas que cette vidéo va partir ici. Vous pouvez aussi réagir. Et nous dire ce que vous ressentez. Est-ce que tout ça c'est vrai ? Est-ce que ce sont des histoires ? Est-ce que ce sont des gens. Qui s'en font des choses ? Nous comptons sur vous. Vous nous donnez. Vos avis. Ça nous intéresse. Ok. C'est parti pour la prochaine vidéo. Réalisez-vous. Réalisez-vous.